Bonjour, je m'appelle Anselm, je suis le CEO de Nouma. Chez Nouma, ce qu'on essaye de faire, notre étoile polaire, c'est de permettre à l'ensemble des collaborateurs d'être le plus heureux, le plus performant et puis le plus employable possible. Ensuite, on le fait comment ? On est devenu aujourd'hui le leader des classes virtuelles sur les nouvelles pratiques de travail. Ça veut dire qu'on répond à trois grands besoins. Le premier, c'est de se former sans mettre le business, l'opérationnel en pause avec un format très très court. Le deuxième, c'est d'apprendre, d'apprendre en continu sur nos thématiques qui sont principalement des soft skills, mais avec une approche très pragmatique et actionnable, en partant de cas, de situations tirées de la vie réelle. Et le troisième point, c'est qu'on le fait avec des coaches, des mentors dans notre académie de coach, qui ne sont ni des consultants ni des professeurs et qui vont apporter leur expérience terrain, leur expérience métier de 15, 20 années de management, de leadership, mais en animant avec nos contenus. Le grand challenge pour Numa pour l'année prochaine et surtout pour les prochaines années. D'abord, c'est de soutenir notre croissance. Et on va soutenir cette croissance-là à travers trois principaux sujets pour les prochaines années. Le premier, c'est de rester en avance de phase sur nos sujets. Je souhaite que Numa et les équipes aient toujours un temps d'avance sur les thématiques autour du leadership, autour du management, autour de l'innovation qu'on travaille. Et donc, il va falloir rester en veille, il va falloir faire de la R&D pour développer des nouveaux workshops, pour être toujours en avance de phase, avoir toujours un temps d'avance, un pas d'avance sur nos clients. Donc, élargissement de nos thématiques sur des sujets management, leadership, mais pas que. Deuxième sujet, c'est pour soutenir notre développement, de partir à la croissance à l'international. On a une taille du marché français qui est in fine et limitée. Aujourd'hui, on est clairement le leader français sur ce secteur des classes virtuelles, sur les nouvelles pratiques de travail. Et finalement, on voit qu'on arrive très bien à développer nos workshops avec des clients français qui se développent à l'international ou qui ont des filets à l'international. Et ça marche très, très bien. Troisième thématique, c'est également de rester en avance de phase, de toujours avoir un temps d'avance sur l'expérience apprenante. Aujourd'hui, on est des ultra spécialistes sur ce sujet, des classes virtuelles, du workshop de deux heures ultra pragmatiques, ultra apprenantes. Mais c'est un marché, le learning, l'aide tech, qui évolue de manière extrêmement rapide. Il faut qu'on soit toujours en veille avec ce que nos concurrents peuvent proposer et du meilleur qu'il y a à en tirer pour potentiellement innover sur ce qu'il y a à faire avant les workshops, après les workshops et de manière générale, sur comment on peut rendre le workshop encore plus pragmatique, encore plus actionnable pour que nos clients en tirent le maximum de valeur. Mais ce qu'on recherche avant tout chez Noumara, c'est des collaborateurs, des collaboratrices qui sont intéressés par notre raison d'être, de rendre l'ensemble des collaborateurs les plus heureux, les plus performants, les plus employables possibles. On recherche des gens qui soient intéressés par les sujets du futur du travail de manière générale. Et puis ensuite, on va rechercher quatre principales qualités, quatre traits de personnalité. La première, c'est d'abord l'autonomie. La deuxième, ensuite, c'est la proactivité. On cherche des gens qui aiment le problème solide, qui aiment la résolution de problème. Ensuite, le troisième point, c'est la rigueur. On est sur un métier de service et donc nos clients demandent de la rigueur et de la précision dans l'ensemble des interactions qu'on va avoir avec eux. Et le dernier point, c'est évidemment être attiré par l'esprit d'équipe qui est très important pour nous chez Noir. par l'esprit d'équipe.